Bonsoir à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous accueillir ici, dans cette maison commune qui est le Centre Pompidou, qui est pour moi en tant que directrice de la Bibliothèque Publique d'Information, un endroit où on organise toutes nos rencontres, nos débats, nos séances de cinéma, on a une programmation très riche dans cet endroit et là je suis particulièrement heureuse d'ouvrir, d'inaugurer le premier festival littéraire de la Bibliothèque Publique d'Information, on a une étraction, nous avons voulu un festival qui met en avant l'actualité littéraire tout en explorant les liens entre littérature et réelle, nous aurons 35 invités tout au long de ces quatre jours pour cette première édition, dont plus d'une tiers a publié à la rentrée dite de l'hiver 2020, tous ces écrivains qui s'approprient les problématiques actuelles dans leur travail d'écriture et qui témoignent de la diversité des écritures du réel au-delà de la question des genres littéraires et au-delà notamment de la frontière entre fiction et non-fiction, des auteurs qui prennent à bras le corps les questions contemporaines, que ce soit les problématiques sociales, politiques ou environnementales et qui se saisissent de l'écriture pour donner à lire notre monde dans sa complexité. Et cette thématique est vraiment celle qui guide tout le fonctionnement de la Bibliothèque publique d'information, bibliothèque d'actualité, actualité de l'édition et aussi actualité des problématiques du monde. Un festival gratuit ouvert à tous avec un relais d'éducation artistique et culturelle à destination notamment des élèves de lycées, des lycées essentiellement de la région Île-de-France dont certains ont déjà rencontré ce matin Bérangère Cornu avec laquelle ils ont échangé et parce qu'ils ont travaillé sur son roman de Pierre et d'Os dont nous allons voir aujourd'hui une adaptation. Remerciements aux financiers de cette première édition, la SOFIA Action Culturelle, la culture avec la copie privée et la fondation Pro Helvetia. Remerciements aux partenaires médias, en particulier ce soir au magazine Lire et à Baptiste Liger, son rédacteur en chef, qui nous fait le plaisir d'animer la rencontre, mais aussi aux Inrecuptibles et au Figaro Scope et à tous les autres partenaires qui ont bien voulu s'associer à cette première édition pour développer des projets spécifiques et enrichir notre programmation, l'IRCAM, la librairie Flammarion, les bibliothèques de la ville de Paris Bibliocité, les bibliothèques de la ville de Paris dont le chef de bureau, le directeur de bibliothèque est là ce soir, la librairie MOLA, l'école d'écriture Les Mots, l'association Fondue au Noir, la société des gens de lettres, grâce à qui nous aurons un prix, un prix littéraire et fraction qui sera remis dimanche en présence du lauréat, le master de création littéraire de Paris 8. Nous espérons que l'enthousiasme et la confiance de ses partenaires augurent de la longue vie promise à ce nouveau festival et je vais maintenant passer la parole à Blandine-Fauré, responsable du festival et qui en assure la direction. A toi Blandine-Fauré. Bonsoir à toutes et à tous, on est vraiment très content que vous soyez au rendez-vous ce soir. Je sais que vous êtes impatients d'écouter Bérangère Cournue et Philippe Le Goff, donc je vais essayer d'être rapide, mais il est important de remercier toutes les personnes qui se sont investies pour faire en sorte que ce festival puisse vivre. Donc je vais essayer d'être rapide tout en tachant de n'oublier personne, ce qui n'est pas évident. Tout d'abord, je remercie Christine Carrier et Annie Brigand pour leur aide dans le pilotage de ce projet parfois complexe, ainsi qu'Emmanuel Payen, à qui je pense particulièrement ce soir, qui est la chef du service du développement culturel et actualité de la BPI, ainsi qu'à toute l'équipe de ce service, Isabelle Bastion-Duplex, Monica Prognévick, Caroline Reynaud pour leur soutien quotidien. J'adresse un merci particulier à Jérôme Chévrier pour son aide précieuse lors des derniers moments de préparation et un merci immense et reconnaissant à notre stagiaire Inès Carme pour son investissement incomparable à mes côtés depuis septembre. Immense merci. On peut vraiment l'applaudir. La programmation du festival est le fruit d'un travail que nous avons mené au sein d'un comité de lecture qui a permis des échanges enthousiasmants et toujours constructifs. Je remercie donc à ce titre Annie Brigand, Monica Prognévick, Valérie Robin, Cyril Tavan, Bernadette Vincent et Marina Sborowski pour la qualité de ces échanges, sans oublier bien sûr pour votre présence durant ces quatre jours et votre aide tout au long de l'élaboration du projet. Merci beaucoup. En ce qui concerne la programmation que nous vous proposons pour cette première édition, je salue chaleureusement Guénaëlle Boutouillet, notre conseiller littéraire, pour toutes les découvertes, pistes et opportunités qu'il a rendues possibles. Vous aurez l'occasion de le rencontrer et de l'écouter tout au long du festival puisqu'il anime un certain nombre de rencontres pendant ces quatre jours. Un festival, c'est aussi de nombreux services impliqués au sein de la bibliothèque. Le service communication que je remercie, Nathalie Daigne, Julien Masson, Claire Mineur, Maëva Tissot, Julie Védie. Le service de la régie, Philippe Poissonnet, Frédéric Reyes, Sophie Francfort, Hervé Dorleau, Thomas Joussin et Nico. Et plus particulièrement ce soir, Renaud Gis et Alexandre Kérac. Le service juridique également et notamment Mathilde Seigneur. Comme il y avait tout à faire et tout à construire pour cette première édition, nous avions aussi un site internet à créer. Je remercie à ce titre Marc Boyou pour le travail réalisé. Vous pouvez donc retrouver toute notre programmation sur ce site effraction.bpi.fr. Et le festival, c'est également un site bien concret dans le Forum Moins 1 que vous avez pu admirer. Donc je remercie à ce titre les collègues du Centre Pompidou avec qui nous avons travaillé pour l'installation. Mais aussi Laurence Lebris pour la scénographie générale des espaces qui est vraiment très réussie. Je remercie également Benjamin Chaval et Laurie Belanca pour la réalisation des lectures électriques que vous pouvez écouter en permanence durant les quatre jours. Des remerciements également à l'Atelier 25, Capucine Merkenbrach et Chloé Tercé pour la création du visuel. Et à l'agence Faits et Gestes, Laurent Delarue et Channas Bardet pour les relations presse et médias. Il a été très satisfaisant de voir que ce festival a fait naître différents projets transversaux au sein de la bibliothèque. Christine Carrier évoquait tout à l'heure l'éducation artistique et culturelle bien sûr. Je remercie également le service du webmagazine de la BPI pour la création de plusieurs podcasts littéraires en lien à notre prix et fraction qui sont tous à découvrir sur le site balise.fr. Je remercie également les collègues des ateliers de français langue étrangère qui ont bien voulu faire le lien avec notre programmation. Le service développement des publics pour les contacts et projets au niveau du champ social que je ne peux pas tout citer. Et le service des publics en situation de handicap et beaucoup d'autres initiatives qui vont continuer à se développer lors des prochaines éditions afin de diversifier le plus possible les publics concernés par notre festival. C'est ce que nous espérons. Nous sommes par exemple en train de monter un partenariat avec la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris pour des ateliers à destination des détenus d'une maison d'arrêt d'Île-de-France autour justement du roman de Bérangère-Cournus. Enfin, j'arrive au bout. Je voudrais remercier les éditeurs et bien sûr les auteurs. C'est un peu paradoxal de terminer par eux mais ça va me permettre une belle transition. Ainsi que les étudiants du master de Paris 8 pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à nos sollicitations. Leur confiance qui nous honore pour cette première édition et qui va, j'en suis sûre, nous donner l'énergie pour mettre en place une deuxième édition encore plus riche. Merci également à tous les modérateurs et traducteurs qui, tout au long de ces quatre jours, vont susciter la parole des auteurs et rendre possible la rencontre entre les écrivains et leurs lecteurs. Je me tourne maintenant vers nos invités de ce soir. Nous avons donc l'immense plaisir de recevoir Bérangère-Cournus et Philippe Le Goff qui sont pour la première fois réunis sur scène. Bérangère, votre roman de Pierre et d'Os est un des premiers romans de la rentrée littéraire que nous avons eu la chance de découvrir et de lire avant même sa sortie et qui a fait tout de suite l'unanimité au sein du comité de lecture et même au-delà puisqu'il a circulé ensuite au sein des services. Depuis sa sortie, ce roman a touché énormément de lecteurs et nous en sommes ravis. Nous savions dès l'origine que vous auriez une place importante au sein du festival puisque votre roman nous montre aussi qu'appréhender la question du réel, c'est aussi se tourner vers des réalités plus lointaines, en apparence plus étrangères aux problématiques qui nous préoccupent mais qui pourtant peuvent nous révéler beaucoup sur notre rapport au monde, à notre environnement et à nous-mêmes. La lecture du texte sera accompagnée par Philippe Le Goff, musicien et compositeur spécialiste du Grand Nord, que je remercie beaucoup d'avoir accepté cette proposition. Vous allez donc entendre une lecture qui va durer une quarantaine de minutes et qui sera suivie par un entretien de Bérangère et de Philippe, mené par Baptiste Ligier, que je remercie également d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent festival. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Les Inuits sont un peuple de chasseurs nomades se déployant dans l'Arctique depuis un millier d'années. Jusqu'à très récemment, ils n'avaient d'autres ressources à leur survie que les animaux qu'ils chassaient, les pierres laissées libres par la terre gelée, les plantes et les baies poussant au soleil de minuit. Ils partagent leur territoire immense avec nombre d'animaux plus ou moins migrateurs, mais aussi avec les esprits et les éléments. L'eau sous toutes ses formes est leur univers constant. Le vent entre dans leurs oreilles et ressort de leur gorge en souffle rauque. Pour toutes les occasions, ils ont des chants qu'accompagnent parfois le battement des tambours chamaniques. C'est la troisième lune depuis que le soleil a disparu derrière la ligne d'horizon et la première fois de ma vie que j'ai si mal au ventre. Me décoller du corps chaud de ma sœur et de mon frère, me dégager des peaux qui nous recouvrent, descendre de la plateforme de glace. Sous son dôme, ma famille ressemble à une grosse bête roulée sur elle-même. D'ordinaire, je respire comme eux tous du même grognement de mon père, mais cette nuit, une douleur me déchire et m'extrait. Enfilé un pantalon, des bottes, une veste, me glissait hors de la maison de neige. L'air glacé entre dans mes poumons, descend le long de ma colonne vertébrale et vient apaiser la brûlure de mes entrailles. Au-dessus de moi, la nuit est claire comme une aurore. La lune brille comme deux couteaux de femmes assemblées, tranchant sur les bords. Tout autour court un vaste troupeau d'étoiles. La lumière faible et bleutée qui tombe du ciel révèle sous moi un liquide sombre et visqueux. J'approche mon nez de la neige. On dirait que mon ventre délivre du sang et des foies d'oiseaux. Qu'est-ce encore que cela ? Penchée sur la flaque, je n'ai pas entendu le grondement au loin. Lorsque je sens la vibration dans mes jambes, il est trop tard. La banquise est en train de se fendre à quelques pas de moi. L'iglou est de l'autre côté de la faille, ainsi que le traîneau et les chiens. Je pourrais crier, mais cela ne servirait à rien. L'énorme craquement a réveillé mon père. Il se tient torse nu devant l'entrée de notre abri. Portant la main à sa poitrine, il me lance sa dent d'ours accrochée à un lacet. Il me jette également un lourd paquet au bruit mat. C'est une peau rouler serré. Le harpon qui l'accompagnait s'est brisé sous son poids. J'en récupère le manche, tandis que l'autre partie s'enfonce dans la soupe de glace. Disparaissant lentement, la flèche fait un bruit étrange de poissons qui têtent la surface. La silhouette de ma mère se dresse maintenant aux côtés de mon père. Ma sœur et mon frère sortent l'un après l'autre du tunnel de l'igloo. Nous ne disons rien. Bientôt la faille se transforme en chenal. Un brouillard s'élève de l'eau sombre. Petit à petit, ma famille se noie dans la brume. Le cri de mon père imitant l'ours me parvient de plus en plus lointain, jusqu'à s'éteindre tout à fait. Un silence lugubre envahit mes oreilles et me raidit la nuque. Avant que le brouillard n'engloutisse tout, je ramasse l'amulette et la passe autour de mon cou. À quelques pas de là, j'ai la peau roulée. C'est celle d'un ours. Par chance, mon couteau en demi-lune est resté dans la poche de ma parka. J'utilise son manche en ivoire pour dénouer les liens. Le harpon va me manquer cruellement. Mon père devait être ému pour rater un tel lancé. Le brouillard qui sort de la faille s'épaissit à présent. La lumière de la lune n'est plus qu'un halo diffus dans mon dos. Je dois me diriger à l'oreille. en me fiant au bruit de l'eau et des glaçons. Le manche du harpon me sert à sonder la glace devant moi pour ne pas passer au travers. Je dois m'éloigner de l'eau noire. Je marche longtemps, sans rien voir. Enfin, le nuage craché par la mer entre ses deux lèvres de glace cesse brutalement. Je retrouve d'un coup la lumière bleutée de la lune. La banquise s'étend devant moi. Elle est terrissée de crêtes acérées et de blocs infranchissables. Ma seule chance de survivre est de rejoindre un bout de terre, une de ces montagnes au loin. Et je l'espère un jour d'autres humains. Chant du Père Aïa, aïa, la nuit est tombée. Nous avons marché. La banquise s'est brisée. Aïa, aïa, j'avais une fille. L'eau a ouvert sa bouche pour me l'enlever. Elle est seule, avec une dent d'ours et une flèche de harpon. Je n'entends plus ses pas. Je ne vois pas son chemin. Ce matin, la banquise a parlé. Bientôt, bientôt, le jour va se lever et dans une poche de nuit, ma fille va trouver quelqu'un à qui parler. En attendant, nous sommes toujours son père, nous sommes toujours sa mère, nous sommes toujours sa sœur et son frère. Aïa, aïa, on se retrouvera plus tard, un jour, au fond de l'eau, au royaume de Sedna. Aïa, aïa. J'ai marché longtemps sur la banquise. J'ai dépassé une île. J'ai rencontré des humains près du rivage. Il s'agit d'un groupe de trois familles, celles de deux frères et leurs sœurs, dont le mari est mort récemment. Parmi les enfants, il y a deux fils plus âgés que moi, un jeune garçon et trois petites filles. Ils ont quitté le grand campement d'hiver après les fêtes du solstice, car leur réserve de nourriture était épuisée. Depuis, le vent n'a pas soufflé assez fort pour ouvrir des couloirs de circulation aux phoques et la pêche à l'agglou, aux trous de respiration, n'a rien donné. Je leur dis qu'au large, au-delà de l'île que je viens de quitter, la glace s'est fendue. Ils disent qu'il ne faut pas aller là-bas avant la naissance des phoques annelés, car les failles qui s'ouvrent alors ne se referment pas. Ils ne me demandent pas comment je sais que l'eau fume là-bas. Je tais le fait que ma famille a disparu dans le brouillard. La maison d'hiver qu'ils partagent est en mauvais état. Les poutres qui reposent sur le talus à l'arrière sont inégales et prolongées par de vieux os de baleines tout rongés. Par endroits, les pots qui servent de toit partent dans l'embeau. Il arrive que de la tourbe tombe sur la lampe à huile ou dans la cuve à eau. Cela ne semble déranger personne. Je partage le compartiment du fond avec la veuve et ses deux petites filles. La plupart du temps, celle-ci me regarde en souriant timidement. Parfois, elle rit entre elles avant de se réfugier contre leur mère. Elle, en revanche, ne semble pas vouloir nouer de contact avec moi. Peut-être a-t-elle encore trop de chagrin. Je ne sais pas depuis quand son mari est mort. Les deux autres femmes sont plus enjouées et me font participer aux travaux de la maison. Jusqu'au jour où les hommes annoncent qu'ils vont partir à la chasse et m'emmener. Le regard des deux femmes change. J'y lis de l'inquiétude. Pour elle ou pour moi ? Nous partons le lendemain avec deux traîneaux. Le plus âgé des deux frères que les autres appellent Utokak, le vieux, ordonne que je cours à côté du sien. Nous partons loin, je dois courir longtemps. Ce matin-là, nous ne rencontrons aucun gibier à part quelques renards. Les deux frères me confient quand même un fusil, ils me demandent de débusquer des lemmings pour les tirer. Je ne le fais pas. Nous rentrons le soir sans rien à manger. Les femmes ne me parlent pas. Un autre jour, nous partons à cinq avec les deux plus grands fils. Assez vite, nous croisons une colonie de morse. Un jeune mâle se tient à l'écart du groupe, c'est la proie idéale. Embusqués derrière un monticule de neige, les deux hommes me désignent pour approcher l'animal. Je n'ai jamais chassé le morse. Je ne sais pas imiter son cri. Il m'oblige à ramper sur la glace vers lui. Tout ce que je réussis, c'est à le faire fuir. Le vieux se met en colère. Son frère lui rappelle que c'est de leur faute. Leur fils s'en mêle. Je n'ai jamais vu des hommes aussi nerveux à la chasse. Pendant qu'ils règlent leur compte, je repère au loin un groupe de phoques annelés. Je m'éloigne dans leur direction. Mon père m'a appris à les chasser. Allongé sur la glace, je blatère comme eux. J'imite leur langage. Je sais presque m'en faire aimer. C'est à la lance que je les tue le plus efficacement. Selon que je repère une femelle ou un mâle, je crie comme un petit qui s'est perdu ou bien comme un jeune rival. Je m'approche jusqu'à pouvoir sentir leur souffle et je brandis ma lance dans le flanc d'un coup. le sang se répand. Je dis les mots qu'il faut pour remercier l'esprit de l'individu qui s'est livré. Et c'est ainsi que ce jour-là, je ramène aux hommes un beau mâle bien gras. L'un des fils m'aide à le découper. Nous mangeons chacun notre part en silence puis nous portons le reste au camp. Le soir, tandis que nous sommes tous rassemblés sur la plateforme de la maison d'hiver à sucer bruyamment les os des côtes et des pattes, le vieux lance à mon intention dans un mélange d'ironie et de reconnaissance. Arnartour, garçon manqué. Désormais, ce sera mon nom dans le camp. Lorsque les jours ont commencé à rallonger, nous avons quitté la maison d'hiver. Nous avons tout mis à terre, secoué les pots, fait tomber les poutres de bois et d'os, le mur de pierre. Nous habitons maintenant trois tentes au bord de l'eau. Toulouk Arac, le plus jeune des deux garçons, m'a aidé à fabriquer un kayak. Nous partons souvent chasser ensemble. Nous allons loin parfois, au-delà de la baie, au pied des icebergs qui passent au large. Ces géants de glace sont comme des montagnes posées sur l'eau. Aux heures où le soleil monte dans le ciel, ils sont éblouissants. On ne peut pas les regarder sans se blesser les yeux. Ils parlent d'une langue étrange, de sucion, d'écoulement et de craquement. Ils sont plus imprévisibles encore que la banquise. Toulouk Arac me dit qu'à force d'aller à leur rencontre au printemps, il a appris à les connaître. Il est capable de distinguer ceux qui viennent de se détacher de leurs glaciers et ceux qui, au contraire, dérivent depuis longtemps. Il dit que ça se voit à leur flanc, plus ou moins déchiqueté. Il reconnaît aussi ceux qui viennent de se retourner ou qui s'apprêtent à le faire. Il faut alors se tenir à distance, ne pas s'approcher au risque d'être englouti. Mais il n'y a rien à craindre en ce début de printemps, dit Toulouk Arac. Généralement, les icebergs ne se fendent pas avant d'avoir été travaillés par le soleil de l'été et les courants. Nous naviguons en silence dans l'ombre de l'un d'entre eux. Au bruit régulier de nos paguets répond celui continu d'un filet d'eau s'écoulant quelque part. À l'approche d'un renfoncement, le bruit se fait plus précis. Toulouk Arac veut que nous allions voir. Nous pénétrons dans une grotte aux parois cristallines. Je n'ai jamais vu une telle clarté. Il règne ici une sorte d'aube bleue, diffuse, homogène. Les sons se propagent lentement. La lumière voyage moins vite, prisonnière de l'eau et de la glace. Les parois translucides à l'air libre se transforment en plateformes opaques sous nos kayaks d'un bleu clair intense. que je n'ai jamais observé ailleurs. Toulouk Arac s'enfonce plus loin dans la faille. Il veut voir d'où provient le ruissellement et disparaît derrière un pilier de glace. J'entends son kayak fendre l'eau puis plus rien. Je reste un long moment immobile à guetter le son de sa voix. Elle me parvient enfin. Le ruisseau est là. Tu me rejoins, Ouxuralik ? C'est la première fois que Toulouk Arac prononce mon nom de naissance, celui qui me désigne comme animal blanc à la fois ours et ermine. Je n'ose pas lui répondre. Il y a un trou en haut de l'iceberg. Tu m'entends, Ouxuralik ? Oui, Toulouk Arac, dis-je, sans trop y mettre de voix. Ah, c'est bien. Alors maintenant, j'aimerais te poser une question, Ouxuralik. Sais-tu pourquoi les morts se retrouvent parfois au ciel et parfois au fond de la mer ? Sa voix est étrange, elle vient de loin. Je n'en sais rien, Toulouk Arac. Eh bien, parce qu'il passe par des trous comme celui qui est au-dessus de ma tête, Ouxuralik. Que veux-tu dire, Toulouk Arac ? Eh bien, tu vois, Ouxuralik, si tu devais mourir à l'instant, ton âme, non, ton alec, s'échapperait par un trou comme celui-ci. Ainsi rejoindrais-tu le ciel et ceux des morts qui attendent là-haut de pouvoir revenir habiter un corps sur terre. Et si je mourrais à un autre moment, Toulouk Arac ? Eh bien, si tu mourrais après une tempête, Ouxuralik, ou bien si tu mourrais après l'été, tu passerais par le même trou, mais tu te retrouverais au fond de la mer. Et pourquoi ça, Toulouk Arac ? Eh bien, parce qu'entre-temps, Ouxuralik, l'iceberg se serait fendu et retourné. Passer par le trou qui est aujourd'hui au sommet de cette paroi te conduirait à voyager vers les profondeurs. Mais alors, Toulouk Arac, qu'adviendrait-il de mon alec ? Sans doute irait-il se réfugier dans la chevelure de Sedna pour devenir gibier marin, Ouxuralik. Et je changerais alors de nature, Toulouk Arac ? Ce n'est pas à moi de te le dire, Ouxuralik. Tu es déjà quelqu'un d'étrange, à mi-chemin entre l'homme et la femme, l'orpheline et le chasseur, l'ours et l'hermine. Qui sait ce que tu peux encore devenir ? Et toi, Toulouk Arac, que deviendras-tu quand tu mourras ? Je suis un corbeau, Ouxuralik. Si je pars par le ciel, je reviendrai en humain. Si je pars par la mer, je reconstituerai les premières îles. Je chercherai les touffes d'herbes et je les agrégerai. J'en ferai une terre accueillante pour toutes les descendances. Et en attendant, Toulouk Arac ? En attendant, je te mets en garde, Ouxuralik, un iceberg est un monde qui peut basculer à tout moment, même en hiver, même au printemps. Quoi qu'en disent les jeunes gens, suis-moi et sortons de là à présent. Toulouk Arac réapparaît et paguez vers la sortie de la grotte. Il a le visage tranquille. Est-ce vraiment lui qui vient de parler ainsi ? C'est l'été à présent. Le soleil tourne en ellipse dans le ciel sans jamais toucher l'horizon. Ça ne durera qu'un temps. Toulouk Arac passe tout le sien en kayak. Il se promène, il chasse le phoque, ne part plus jamais avec son père, son oncle ou son cousin. Sa mère et ses tantes travaillent ardemment avec joie et fierté les pots qu'ils ramènent. Je l'accompagne souvent pour apprendre encore à manier le kayak pour lui montrer d'autres choses que mon père faisait à la chasse. Parfois, nous restons plusieurs jours sur une île fréquentée par les phoques. C'est moi alors qui assure le travail des femmes. Je dépaisse, je taille la viande, je racle la graisse. La plupart du temps, nous faisons tout en silence mais il arrive que Toulouk Arac soit secoué d'un gentil petit rire en me regardant travailler. Il dit que je suis son meilleur ami mais que je ferai aussi une bonne épouse. Je souris mais je ne réponds pas. Il m'arrache alors le couteau des mains et me porte dans ses bras jusqu'au rivage. Là, soit il me serre plus fort soit il me jette à l'eau. Quand le soleil est à son point le plus bas et que l'air se rafraîchit, nous nous allongeons ensemble sous la tente. Nos corps se réchauffent comme ceux de deux époux. De retour au campement, nous ne parlons à personne de l'endroit où nous sommes allés ni de ce que nous sommes en train de devenir l'un pour l'autre. Le père de Touloukarak mange notre viande avec une rage silencieuse. Un jour, le cousin de Touloukarak annonce qu'il a vu au nord les premiers caribous. Le vieux décide alors qu'il faut aller à leur rencontre sur les lacs en remontant la rivière. Touloukarak annonce que cette année, il ne s'enfoncera pas dans les terres. Son père maugrait que c'est bien comme ça. On n'a pas besoin de grands chasseurs marins pour traquer le gibier terrestre. Le lendemain matin, toute la famille est à l'œuvre pour lever le camp. La tante de Touloukarak vient me voir. Tu as trouvé un père pour tes futurs enfants, Oksuralik. C'est bien. J'espère qu'on se retrouvera l'hiver prochain. Quelques heures plus tard, ils sont tous partis. Le camp est affalé. Il reste à peine assez de vieilles peaux pour remonter une tente. Toutes les réserves de viande et de baie ont été emportées, même celles que j'avais constituées personnellement. Touloukarak doit aller chasser. Je reste pour réaménager le camp. Il doit être midi lorsqu'il rejoint le rivage, son kayak à l'épaule. Le départ des autres et notre décision de rester ici ensemble font définitivement de nous des époux. Je suis heureuse de commencer une nouvelle vie avec lui. Chant de Touloukarak Je suis montée dans mon kayak aujourd'hui pour chasser le phoque annelé. Je suis montée dans mon kayak aujourd'hui confiant parce que le ciel était clair et grand mon désir de chasser. Aucun phoque ne nageait dans la baie alors j'en suis sortie et un morse m'a appelée. Il était énorme et soufflait une drôle de musique. Je savais que jamais je ne pourrais le ramener seul. Je l'ai poursuivi quand même avec mon kayak. Il a nagé jusqu'à un iceberg que je connais. Un iceberg qui a de hautes falaises bleues, des flancs d'un blanc neigeux et des bourrelets d'eau dissimulés. Le morse est allé se frotter au pied d'une falaise. Il a agité sa moustache vers mon nez. Je me suis approchée et je l'ai vue de près. Ses tout petits yeux au ras de l'eau me fixaient. Ses longues défenses épaisses tremblaient dans l'eau. Était-il mâle ou femelle ? Que cherchait à dire ce regard mouillé ? Le morse a nagé jusqu'à un bourrelet de glace qui servait de pied à la falaise. Il a planté ses défenses et hissé son corps à la surface. C'est alors que j'ai vu ce que je ne pensais jamais voir. Le morse avait un corps de femme et une longue tresse. Je suis sortie de mon kayak. J'ai saisi la longue tresse. Elle s'est transformée en cornes de narval. Le morse a continué de piquer la glace et nous sommes montés jusqu'au bourrelet d'eau qui m'ont avalé. L'iceberg s'est renversé. J'étais un jeune corbeau sur terre, me voici jeune corbeau englouti par la mer. Mon père avait raison. Je ne suis bon à rien. Je n'étais pas fait pour chasser. Et surtout pas pendant l'été. Touloucarac n'est jamais revenu au camp. En remontant notre tente, j'ai découvert du côté où il dormait un toupilac sculpté en ivoire de morse. Un long animal au corps de femme doté de grandes dents. Les pieds étaient remplacés par des nageoires. dès que je l'ai trouvés, je l'ai jetés au loin dans la toundra et un mauvais pressentiment m'a gagné. J'ai attendu toute la journée que je suis allée me poster au bord hors de l'eau. J'ai attendu Touloucarac pendant des heures. Il n'a pas reparu. Le lendemain, j'ai couru toute la journée le long du rivage. J'appelais, je criais, je me taisais pour entendre un signe de lui. J'ai recommencé le jour d'après mais le fjord était vide. Je suis revenue seule au camp et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai gémi, j'ai tiré mes cheveux de tristesse et de rage. Montant toujours plus haut dans mes yeux, l'eau noyait l'horizon. Elle était ce brouillard liquide dans lequel on perçoit les choses qui, sans cela, restent invisibles. Et dans les drôles des formes qui se dessinaient, j'ai vu ce que j'aurais préféré ne pas voir. Le vieux déposant lui-même le petit objet d'ivoire près de la tête de son fils. Je dois partir maintenant. J'avais un époux et une famille. Voici qu'à nouveau, je n'ai plus rien. Je suis seule. Je suis seule. Il n'y a plus que moi, moi et Nuna, le territoire. Depuis des jours, je cherche des baies et du petit gibier. Je dors sur des tapis de mousse quand il y en a ou parmi les saules nains. Il fait chaud, trop chaud, ces temps-ci. Cela n'est pas bon. Les moustiques m'assaillent et j'ai peur que les maladies fondent sur moi. Ikasuk, la chienne qui m'accompagne, pleure certains soirs. Je me demande si des esprits ne rôdent pas. Ce matin, j'ai cueilli une grande quantité des rêves. Je les mange par poignées. Mes dents grincent sous leur acidité. Je ne les aime qu'avec du sang de phoque et je n'ose pas revenir vers la côte pour chasser. J'ai peur de la mer depuis que j'ai touché le toupilat. Le soleil ne se couche toujours pas mais il commence à se rapprocher de l'horizon. Je crois que je le regarde trop souvent. Ça m'éblouit. Par moments, je ne vois plus rien d'autre autour de moi. Plus aucun son n'atteint le fond de mes oreilles comme s'il n'y avait aucune trace de vie sur la toundra. Plus le soleil se rapproche de la terre au loin, plus le silence grandit. Un soir, il passe enfin de l'autre côté. J'ai beau savoir que ça ne va durer que quelques instants, je suis prise de terreur, je perds connaissance. Tu me réveilles au bord d'un lac, les pieds dans l'eau, la tête sur des galets. Je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé mais le soleil est déjà haut. et pour la première fois depuis longtemps, le ciel est strié de vols d'oiseaux. Des mouettes, des goélands, des martins pêcheurs, des brûants. Cette profusion d'oiseaux remplit mon cœur de joie. Leurs cris, leurs pépiments font vibrer mes tympans et ce chatouillement se propage dans mon corps jusqu'à mes orteils. Mes pieds nus trempent dans l'eau du lac où de petits poissons fouillent la vase pour trouver de la nourriture. Je m'assois pour battre des jambes. Le clapotis me donne envie de rire. Je ris en touchant l'herbe partout autour de moi. C'est l'automne et cette fois quelque chose a changé sur la toundra. La vie est revenue. Je ne suis plus seule. Je me lève, je marche jusqu'à la rivière qui nourrit le lac. Derrière une pierre, je trouve une dizaine d'œufs, des œufs d'oiseaux. Une faim soudaine me prend. Je les gobe tous en un instant puis fais craquer longuement les coquilles entre mes doigts devant le nez d'Ikasouk qui aboie. Ensuite, j'étale la patte gluante et écailleuse sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. La toundra est belle. Elle est belle et elle chante moi aussi. Ils sont arrivés du large en même temps que l'hiver dans ce grand bateau qu'on appelle Oumiaque. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une baleine. Quand ils se sont approchés, j'ai pris leur perche d'accostage pour une défense de narval, j'ai brandi ma lance. Enfin, j'ai vu leur buste s'agiter et leurs bras me saluer. J'ai couru dans l'eau pour les aider à aborder. Ils étaient une douzaine de femmes et d'enfants rassemblés dans l'Oumiaque et quatre chasseurs en kayak. L'un d'eux est le frère de ma mère. Il est le premier à se glisser hors de son embarcation, à poser sa main sur mon bras, à saisir Ikasouk par la fourrure du cou. Ils ont passé l'été sur des îles au loin et mon oncle doit repartir chercher les chiens. Il me confie à sa femme que je n'ai jamais vue et qui rit en héritant d'une nièce qu'elle ne connaît pas. Tout le monde débarque et décharge le barda. Monceau de peau, lampes à huile, armes, outils et bois flotté. Des récipients également, des pots, des seaux, des bassines et des plats. L'été a été doux. Les femmes ont de beaux habits bien cousus et les enfants ont plusieurs jeux en os polis. On remonte tous au-dessus de la grève. On remonte aussi l'Oumiaque. Un endroit est choisi pour établir le campement, le même qu'il y a trois hivers. Il paraît qu'autour, les caches à nourriture sont pleines tant la dernière saison de chasse aux phoques et aux morses a été abondante. L'Oumiaque est posée sur des clés. On y accroche aussi les kayaks et le boisson séché. Les femmes et les enfants commencent à édifier la maison d'hiver qui devra tenir au moins cinq ou six lunes jusqu'à la naissance des phoques en lits. Grâce au tronc échoué cet été, elle sera plus haute que la précédente. Il faut beaucoup de pierres et de mottes de terre pour monter les murs. Nous y passons deux journées entières. Troisième jour, nous tapissons le toit de plaques de tourbe et le lendemain, des pots de caribou sont tendus par-dessus, lestés par des pierres. L'entrée, enfin, est creusée dans le sol et prolongée par un tunnel que l'on fermera aux premières neiges. En quelques jours, nous avons constitué un ventre de terre pour tout le groupe. Mon oncle est revenu avec les chiens. Il demande à sa femme de me réserver une place sur leur plateforme au fond, loin de l'entrée. Tout le monde a bien vu que j'attendais un enfant. et que le père n'est pas avec moi. Mon oncle dit en riant que c'est le même esprit qui a conduit cette année les phoques et mon petit vers leur grande famille. Ilah est né au cœur de l'hiver, il y a trois ans déjà. La vieille Saonique lui a donné le nom de sa mère puis elle m'a adoptée. Nous sommes un cycle de vie à nous trois. c'est déjà la fin de l'été. Nous sommes sur la toundra en attendant l'arrivée du gibier terrestre qui nous mènera vers les lacs nous faisons de longues promenades pour cueillir des baies. Ilah se gave de myrtilles tous les jours elle s'en met plein le visage. Saonique m'apprend à récolter des racines que je ne connais pas. Légèrement grattée elle croque sous la dent comme de bons cartilages. nous en trempons également de grandes quantités dans la graisse de phoque afin de les conserver pour l'hiver. Enfermées dans une outre elles vont fermenter jusqu'à devenir aussi fondantes que de petits morceaux de glace. Rien qu'en y pensant ma vieille mère pousse de grands humm Ilah la regarde avec des yeux gourmands. Hier nous sommes partis toutes les trois pour récolter des oeufs de sternes. Saonique a montré à Ilah comment reconnaître les nids qui sont comme de petits cratères creusés au sol. Elle n'arrêtait pas de répéter tu te souviens petite mère tu te souviens comme tu étais forte à cela autrefois avec tes petits yeux de renard ? Ilah ramassait les oeufs avec sérieux. Lorsque l'un d'eux s'est échappé de ses mains pour aller se briser contre une pierre elle s'est mise à pleurer. Non parce que son contenu était bu par le sable mais parce qu'elle pensait que ces petites boules grisâtres tachetées de noir étaient quelque chose d'infiniment précieux pour sa grand-mère. Saonic l'a consolée en cassant d'autres oeufs devant elle et en les lui donnant à manger. Ilah a retrouvé le sourire. Comme nous étions dans un endroit agréable nous en avons profité pour prendre un peu de repos. Nous avons fait un festin d'oeufs crus de racines et de baies. Plus tard tandis que ma vieille mère et moi digérions tranquillement adossées à de grosses pierres Ilah est allée jouer un peu plus loin dans un bras de rivière. Elle déplaçait des cailloux et le teintement mat qu'il faisait en retombant les uns sur les autres berçait nos oreilles. Soudain, nous l'avons entendu crier « Yéa ! Yéa ! » Nous avons accouru. Un ombre au ventre rouge était prisonnier du bassin qu'elle avait construit sans s'en apercevoir et tentait de passer le barrage en s'arc-boutant. Saonic jubilait « Petite mère, petite mère, en naissant d'Uxouralik, tu as troqué tes yeux de renard contre ceux d'un ours. » Devant cette première prise, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai offert le poisson à Saonic en la remerciant d'avoir fabriqué une si bonne pêcheuse. C'est le septième hiver de Yéa. Saonic lui a appris à coudre et à s'occuper de la lampe. Je l'emmène aussi parfois à la chasse. Comme les garçons du campement, elle a un arc et de petites flèches dont elle se serre sur des proies d'os et de pierre. Il arrive que des enfants se moquent d'elle parce qu'elle n'a pas de père. Elle s'en fiche, elle est joyeuse et dégourdie. Mais depuis quelque temps, quelque chose ne va pas. Yla rechigne à sortir de la maison. Elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle n'a pas envie de jouer. Je trouve cela étrange. Il y a de la joie dans ses yeux mais son corps est mou. Son front n'est pas chaud, elle n'a de douleur nulle part mais ses muscles sont sans tonus. Elle sourit aux plaisanteries que nous lui faisons mais le rire la quittait comme si son ventre n'était plus capable de soulever ses côtes. Au début, Saonic me disait de ne pas m'inquiéter mais je vois qu'elle aussi à présent semble préoccupée. Un soir, qu'elle marmonne quelque chose assise sur la plateforme à côté de Yla, je comprends qu'elle est en train de tâter en pensée toutes ses articulations. Elle cherche à savoir laquelle de ses âmes a fichu le camp. En tendant l'oreille, je l'entends prononcer ceci. « T'en artite mon allié, dis-moi où l'os a cassé, où l'articulation a maigri, où la griffe s'est plantée. T'en artite mon allié, l'outre est percée, la graisse est en train de s'échapper. Considère ce jeune sac et aide-moi à le boucher. » Elle répète la formule plusieurs fois et retient sa respiration pour écouter plus attentivement la réponse qui lui est donnée. « J'écoute aussi. » Mais Saonic finit par soupirer. L'esprit me tourne le dos. Il raconte n'importe quoi. « Petite mère, demain, j'essaierai de te soulever la tête. » Le lendemain, Saonic s'assoit à nouveau près de Yla. Elle défait son chignon, secoue ses maigres cheveux et passe une courroie de cuir autour de son front. Elle glisse ensuite un bâton sous la nuque de Yla qu'elle crochette des deux côtés avec la courroie. La tête de ma fille est ainsi suspendue à la sienne. Pendant un long moment, Saonic tente de la soulever sans y parvenir. C'est une façon d'interroger la maladie. Plus la tête est lourde, plus c'est grave. Saonic essaye plusieurs techniques et parvient enfin à faire rouler le crâne et à décoller de la couverture. Le reposant ensuite doucement et défaisant la courroie, elle dit « Je ne peux rien faire pour toi, petite mère. » Le corbeau ne veut pas me dire si c'est ton Tarnic qui est parti ou seulement une petite âme quelque part. Lui seul saura faire revenir le souffle qui te fait défaut. Les jours suivants, l'état de Hila empire. Elle a désormais la consistance de la glace qui fond au printemps. Saonic va voir l'étranger qui est arrivé récemment dans notre camp et qui porte des amulettes à la ceinture. Cet homme est chaman. Il accepte de tenter un voyage vers le monde des esprits depuis notre igloo. Nous attendons tous ensemble que la nuit tombe. Lorsque la lune disparaît à l'horizon, nous calfotrons les fenêtres en suspendant des peaux devant les vitres en intestin de phoque. Aucune lumière ne doit parvenir à l'intérieur tandis que l'homme fera son voyage. Pas même celle des étoiles se reflétant sur la neige. À la lueur de la lampe, mon oncle lit les jambes de l'étranger et ses mains l'une à l'autre dans le dos. Le chaman n'a plus que son tambour à portée de bouche. D'un mouvement de menton, il fait signe qu'on éteigne la mèche. Nous nous retrouvons plongés dans le noir. Les premiers instants, nous comprenons à peu près ce qu'il dit. Il chante dans la vieille langue chamanique dont quelques mots nous sont encore compréhensibles. Mais bien vite, sa voix se transforme. Des cris strident sortent de sa gorge et un vacarme épouvantable finit par s'élever entre les murs de la maison. Comme si un corbeau immense était en train de tout envoyer promener. J'ai peur. Je serre le corps chaud de Hila contre moi. Les autres enfants pleurent. Par moments, le raffut se calme. l'homme change de voie. Il est en conversation avec ses esprits auxiliaires et les envoie un à un à la recherche du tarnique de Hila. La nuit est longue. Les esprits n'obéissent pas ou ne sont pas capables d'aller aussi loin que l'homme le leur demande. Enfin, une longue accalmie puis un chant guttural s'élève dans la nuit accompagnée de bruits semblables à des os qui claquent les uns contre les autres. Je ne t'orillonne pas Tarpadit Tarpadit Tu clabaudes hors de ta voix et me mets hors de moi Tu piailles et tu t'empagailles Tu frosses tes cervelles Je te perds et tu t'encorbelles Tu chien de mer en écharpaille Rends-moi sa jeune mâchoire et sa cage Cicartic Coarciarcia Coarciarcia Entre-t'en-moi et rentre dans l'idou Ou je devrais avouer haché que mon tornartite est voleur que mon tornartite est menteur Coarciarcia Coarciarcia Entre-t'en-moi et rentre dans l'idou Aïe Aïe Et Le chant s'arrête Un silence épais s'installe Seulement troublé de temps en temps par des grognements Dans mes bras Ilan ne bouge plus Ses membres sont lourds Sa poitrine se soulève à peine Je crains que son corps ne soit bientôt plus que le carcasse abandonné J'attends dans le noir que le chaman revienne à lui Les grognements s'éteignent Quelqu'un retire la peau qui obstrue la fenêtre la plus à l'est et le jour entre Le chaman est allongé au même endroit Le regard dans le vague échevelé Quelqu'un vient lui porter de l'eau dans une homoplate de caribou puis nous allons boire chacun notre tour au même os dans la cuve La maison est moite des vapeurs de la nuit Mon oncle sort le premier laissant la porte ouverte derrière lui L'air froid entre comme un nouveau souffle de vie J'aimerais qu'il pénètre aussi les poumons de Hila mais un sifflement pareil à celui de la toute jeune glace sort de ses narines On dirait qu'elle va se briser au moindre mouvement Je la laisse sur sa couverture près de saonique qui ronfle et je sors à la suite de mon oncle Dehors le jour est blême Un vent léger balaie la neige qui se soulève par endroits en minuscules fumées très basses Les chiens sont enfouis dans leurs trous et ne réclament pas à manger Nous n'avons pas dormi Le jour semble fatigué lui aussi Je vais chercher sous l'oumiac une outre remplie de graisse et de baie Cette nourriture étant probablement la plus à même de glisser dans la gorge de ma fille Tandis que je tire l'outre dans le tunnel qui mène à la maison je surprends les paroles rassurantes que l'homme est en train d'adresser à Hila Ton tarnique est là dit-il en frottant son homoplate du plat de la main Il est revenu juste au moment où je quittais la lune Tu dois faire maintenant bien attention à ce qu'il reste là où ta grand-mère a cousu l'aile de corbeau En déposant l'outre près de Hila je dis à l'étranger Tu es un grand Angakok Je ne sais pas comment te remercier Aucun des objets que je possédais n'était assez gentil pour l'homme qui a sauvé Hila Alors je lui ai offert la chaleur de mon corps et ma joie Il s'en est emparé une fois deux fois trois fois durant la lune qui a suivi son vol magique Et comme cela nous a plu nous avons recommencé à la nouvelle pour le plaisir et toutes celles qui ont suivi jusqu'au grand jour qui dure toujours au coeur de l'été Comme Hila allait mieux nous l'avons laissé à sa grand-mère et nous nous sommes enfoncés dans les terres L'étranger s'appelle Naya Hila en lui l'agilité du goéland Courant autour d'un lac il me montre comment on peut frôler l'eau sans s'y noyer Ses bras sont comme des ailes puissantes Lorsqu'il saute d'un rocher à l'autre on dirait qu'il vole Il finit par me rejoindre après avoir enjambé la rivière qui nourrit le lac Sa veste et son pantalon sont à peine éclaboussés Sa figure est fendue d'un large sourire Je ne vous dirai pas ce soir la place que Naya va prendre dans la vie et la famille d'Uxoralik mais je vais vous dire le dernier chant du roman qui revient sur le destin de la petite Hila Il s'agit du chant de la femelle Ovibos autrement dit de la femelle du bœuf musqué que les Inuits appelaient aussi la barbue la grosse noire et ce chant les composés recomposés comme un hommage au temps ancien où selon les Inuits animaux et humains partagés les mêmes langages et la même perception du monde et de mon point de vue c'est aussi un hommage au pouvoir incommensurable des femmes Je suis la barbue Je suis la grosse noire Je suis celle dont la peau sert à draper les cadavres Je suis celle aussi dont on lit les sabots aux coups délicats des jumeaux à peine sortis de leur eau Car naître ou mourir cela est si proche Les femelles le savent qui naissent et meurent comme chaque être vivant et qui deux quatre ou huit fois dans leur vie donnent naissance à un deux ou quatre petits Certains de ces êtres meurent bien sûr mais ils font leur part du voyage Personne ne les voit personne ne les connaît sauf leur mère qui dans la nuit entend le souffle qui la traverse et s'évanouit Une mère c'est aussi que parfois il faut tuer de ses propres muscles ses petites choses ses esprits faibles ou meurtris les étouffer ou les enfouir dans la neige parfois encore les jeter du haut de la falaise Malgré cela certains survivent Les mâles croient être les seuls à se battre avec leurs crânes avec leurs os mais le bruit fracassant de leurs corps en bataille n'est que le souvenir d'une lutte plus ancienne que chaque être mène avec le squelette maternel Dans cette bataille et cet acquis forcera le mieux le désir et le passage Certains sortent en violence comme poussés par la tempête d'autres prennent le temps de s'extraire lentement engourdis par la glace D'autres enfin renoncent d'eux-mêmes à venir jusqu'ici tant il est doux de mourir au sein de sa mère plutôt que de froid et de faim dans un clan qui ne peut vous nourrir Écoutez-moi enfin Je suis la barbu je suis la grosse noire je sais des enfants qui ont de grands pouvoirs Un veau musqué qui perd sa mère est capable d'aller vers celui qui l'a tué de s'en faire nourrir de s'en faire aimer Il grandit à l'ombre de ce bourreau jusqu'à ce que sa mère revienne en rêve lui dicter sa vengeance Quand un humain c'est cela d'instinct c'est qu'il est des nôtres c'est qu'une toison a déjà couvert son dos ses pattes son poitrail et ses sabots Les êtres ont plusieurs vies et ne se souviennent souvent que d'une ou deux Je connais une enfant qui a l'âme d'un pilier et l'intelligence du corbeau Par sa mère encore l'habileté de l'ours et la douceur de l'hermine Mais elle ignore qu'elle tient du bœuf une force phénoménale une force ancienne et minérale Il la Il la Nyon Guguluk Tu es une petite vieille et tu ne le sais pas Il la Il la Nyon Guguluk Regarde derrière toi et tu verras qu'une cohorte est là en poils en cornes et en sabots nous faisons corps autour de toi Applaudissements Applaudissements Bonsoir à tous Bizarre de changer d'univers soudain et d'enchaîner immédiatement après cette très belle lecture cette belle j'allais dire expérience à la fois géographique sensorielle et autres en tout cas merci beaucoup en tout cas à Bérangère Cournue pour votre lecture et un grand merci aussi à Philippe Le Goff pour cette création sonore avec quelque chose enfin je parle de titre personnel qui était assez magique dans ce moment et merci de nous avoir offert ce très beau moment voilà bon et bien on est ravis de vous recevoir ce soir dans le cadre du festival Effraction pour évoquer cet ouvrage j'utilisais le terme expérience et en effet à plus d'un titre cette aventure qui est le roman de Bérangère Cournue est une expérience à savoir De Pierre et Doss paru aux éditions de Le Tripode lors de la précédente rentrée littéraire où le livre a été disons-le un événement une très belle surprise avec à la clé s'il vous plaît un prix littéraire plutôt très appréciable qui est le prix du roman FNAC et un joli succès en librairie pour un livre très atypique on dit souvent que le public va vers des choses un petit peu parfois faciles attendues formatées or le moins qu'on puisse dire c'est que le livre est tout sauf ça juste pour donner une petite indication combien d'exemplaires s'est-il écoulé pour le moment à peu près juste je ne sais pas bien c'est toujours difficile à interpréter les chiffres parce qu'on attend aussi les retours enfin là apparemment le livre ne revient pas donc je ne sais pas peut-être 70 000 quelque chose comme ça je parle de mon frère de mon éditeur qui n'est pas là il faut toujours profiter de l'absence de l'éditeur c'est toujours bien en tout cas un des très jolis succès de la rentrée littéraire que de Pierre Hedos dans cette petite maison qui est le Tripode alors on est très content après cette lecture de vous avoir parmi nous pour pouvoir discuter de cette odyssée qui a été la publication de ce livre sa création sa genèse avec un processus de création étonnant comme vous le constaterez et on est très content aussi d'avoir Philippe Le Goff non seulement pour cette création sonore cette illustration sonore mais aussi parce qu'il me semble que c'est un coin du monde que vous connaissez bien je connais pas mal oui plutôt très bien et justement que vous qui êtes un spécialiste justement de ce territoire de ce peuple justement vous nous donniez des clés et que vous nous offriez un regard neuf justement sur le travail de Bérangère Cournue justement tiens je vais commencer avec vous avec une question toute bête qu'est-ce que vous avez pensé de ce roman tiens tout simplement alors il faut replacer le contexte je ne lis pas énormément de romans je suis quelqu'un de l'oralité j'aime beaucoup la poésie j'aime beaucoup les contes j'aime beaucoup l'oralité en fait le spectacle vivant je suis dans le spectacle vivant que voulez-vous alors je lis et quand je lis c'est quelque chose d'important pour moi de lire et donc celui-là je l'ai vraiment dévoré ça a pris quelques jours et je me suis retrouvé dans un milieu qui me semblait extrêmement familier alors familier d'autant plus que moi j'ai voyagé dans le monde contemporain inuit ces 30 dernières années et que là on est dans une histoire qui se situe plutôt dans des temps anciens mais il y a quelque chose qui est déjà dans la dimension poétique du livre dans ces champs qui viennent scander et puis cette relation alors moi ce qui m'a frappé c'est cette compréhension qui a eu Bérangère de cette frontière qui n'existe quasiment pas entre le visible et l'invisible et entre le monde de la nature le monde des esprits le monde des rêves quand on est là-bas même aujourd'hui comme ça il vous raconte des rêves et l'interprétation des rêves et puis c'est un lieu c'est un endroit de mirage aussi l'Arctique il y a beaucoup de mirage l'été comme l'hiver alors moi j'ai vu des caribou suspendus dans l'air comme ça dans le bizarre en tout cas on va revenir évidemment avec vous sur quelques faits du livre pour que vous donniez aussi votre avis d'expert et peut-être nous racontiez quelques anecdotes quelques moments que vous avez vécu dans ces territoires Bérangère donc on est dans le cadre d'un festival et je vais citer une autre manifestation pas par hasard évidemment qui est sur un festival qui s'appelle étonnant voyageur où on invite des écrivains dits voyageurs vous-même avez-vous l'impression de correspondre à cette expression d'écrivain voyageur ? non mais parce qu'en fait en plus a fortiori pour celui-là c'est-à-dire que pour celui-là je ne suis pas allée dans l'article donc ça serait vraiment une usurpation de dire que je suis une écrivaine voyageuse ça c'est une première surprise pour ceux qui ont le livre vous n'êtes jamais allée enfin au moment de la rédaction du livre il se trouve que je suis allée en Alaska le mois dernier mais pour la première fois j'ai posé un pied dans l'article mais oui j'ai fait ce choix mais je l'ai fait en connaissance de cause j'allais dire puisque mon expérience littéraire précédente était un livre qui était sur le même principe c'est-à-dire une immersion dans une culture traditionnelle qui était celle des Hopi d'Arizona donc là on change de désert j'allais dire on est au sud des Etats-Unis près de la frontière du Mexique et là il se trouve que j'ai passé quelques mois dans cette région et j'ai découvert les cultures améradiennes à ce moment-là et quand j'ai découvert la culture des Hopi j'ai choisi d'écrire un roman qui s'appelle Nécontente au rugby et j'ai recréé on va dire un univers Hopi alors là j'avais vu les paysages j'avais passé un peu de temps là-bas mais assez peu en fait vraiment sur le territoire Hopi en lui-même en tout cas au contact des Hopi je l'ai fait beaucoup par recherche et en fait il se trouve qu'à la même période j'ai découvert l'Ari Nuit qui m'a vraiment happée au sens fort du terme ravie au sens oui vraiment comme ça et j'ai commencé à lire sur les Inuits et j'ai assez vite compris qu'en fait le sentiment que j'avais c'était que c'était un monde qui nous était vraiment terriblement étranger sensoriellement parlant et donc en fait assez vite j'ai eu la sensation l'intuition de me dire si je vais là-bas d'abord je ne pourrais pas y passer deux ans et donc je vais arriver là-bas je vais dire oula il fait froid je vais revenir et il va y avoir quelque chose d'un peu spectaculaire dans mon approche et tout ça et je me suis dit si je veux faire la même chose que pour les Hopi et que je veux créer une immersion en fait il faut que j'aille à la source je vais me nourrir à des sources documentaires et plus que les récits d'exploration alors je me suis beaucoup inspirée de travaux scientifiques d'ethnologie d'ethnographie mais aussi j'ai essayé d'aller à la source et notamment à ces fameux champs et donc j'ai essayé de m'inspirer le plus possible de l'art que produisent les Inuits et de leur vision du monde et donc d'écrire tout un roman sur l'Arctique sans jamais dire qu'il fait froid tout simplement justement sur cette source documentaire initiale parce qu'on apprend énormément de choses justement sur les Inuits et sur ce monde à proprement parler il y a une grande méticulosité il y a une grande précision ce qui n'empêche pas le côté onirique du livre comme on a pu le découvrir tout à l'heure et l'entendre à travers votre lecture justement quel a été ce fond documentaire sur lequel vous avez travaillé qui a été cette source fictionnelle en quelque sorte au début ça se fait un peu par hasard c'est comme de défricher un territoire immense sans avoir aucune carte donc j'ai pris tout ce qui me tombait sur la main et qui parlait des Inuits et de l'Arctique et puis ça prend quand même quelques années et puis au fil du temps mes sources se sont affinées et j'ai fini dans les réserves du muséum d'histoire naturelle à Paris qui abrite à la fois le fond le fond polaire Jean Malory qui compte 30 000 ouvrages et le fond d'archives Paul-Émile Victor et alors j'avais fait un choix je m'étais dit la culture inuit est quand même beaucoup plus connue que la culture des Hopi et donc je m'étais dit je vais m'autoriser parce que c'est quand même un territoire qui fait 6000 kilomètres et qui court tout le toit de notre planète et évidemment il y a des traditions différentes il y a le Groenland l'Arctique canadien l'Alaska donc il y a des groupes inuits même s'ils parlent la même langue un peu différente donc j'avais décidé de m'affranchir un peu d'un groupe en particulier je m'autorisais à m'inspirer de différentes traditions sauf qu'en fait on est toujours rattrapé par quelque chose et quand je me suis retrouvée dans le fond d'archives Paul-Émile Victor je me suis retrouvée sur la côte est du Groenland à Amasalik en particulier et c'est pour ça que je développe beaucoup plus la chasse aux phoques et moins celle aux garibous parce que finalement j'ai fini par me re-territorialiser un peu malgré moi grâce à ce fond d'archives qui était quand même à la fois d'une richesse scientifique très grande et en plus très émouvant parce que je pouvais manipuler des objets des dessins de Paul-Émile Victor donc d'une certaine façon moi qui n'étais jamais allée dans l'Arctique d'être en prise directe avec un territoire en particulier et forcément ça crée malgré tout des liens mais en quoi ce territoire vous a semblé particulièrement propice à la création d'une histoire d'une narration d'une fiction c'est une bonne question c'est gentil non mais c'est vrai parce qu'en fait qu'est-ce qui fait je crois que c'est je crois que c'est le rapport à la nature en fait ce qui m'a d'abord frappée enfin ce qui m'a ce qui m'avait ce qui m'a appelée vers les Inuits c'est leur sculpture et c'est la façon dont ils ont c'est-à-dire que si vous avez déjà vu des sculptures Inuits c'est des formes très épurées qui pourraient paraître d'une certaine façon assez grossières et qui quand en fait quand on observe les mammifères marins etc ça a une force d'évocation extrêmement forte et je crois qu'en fait instinctivement je suis allée vers cette culture-là parce que d'une certaine façon en littérature c'est moi-même ce que j'essaye de faire c'est-à-dire avec une forme de simplicité arriver à dire des choses les plus vivantes et les plus universelles possibles et je pense que comme là on est quand même vous l'aurez compris sur le destin d'une femme qui passe à travers plusieurs épreuves aussi bien l'abandon enfin pas le déchirement avec sa famille ensuite une forme de maternité à plusieurs moments de sa vie c'est toujours un peu c'est comme le même pari que j'avais fait avec Léopi qui était plutôt un livre de deuil c'est de dire que si on arrive à traiter ces grandes étapes de la vie dans des cultures qui sont à la fois très éloignées des nôtres et où en même temps ces questions-là ont quelque chose de vital c'est en gros c'est une forme d'équation comment on arrive à raconter une histoire en gros on parle que de la vie et de la mort raconter ça au travers d'une culture qui est très lointaine c'est comme sans mauvais jeu de mots sur le trite mais c'est comme arriver à l'os de ce type d'expérience comment avez-vous créé imaginé le personnage de Kturalik justement deuxième bonne question comment ça est arrivé la liste va être longue non mais il y a forcément je projette forcément une part de moi dans ce personnage en fait le livre sur Nécontent à O'Reilly c'était donc un livre sur le deuil du père vous voyez que là la question de la famille est réglée ce que je vous ai lu c'est le début du roman dans la première page tout ça est réglé sachant qu'en même temps ce qui est drôle c'est que c'est comme souvent la réalité dépasse la fiction parce qu'en fait cette scène inaugurale je l'ai lue dans un livre qui s'appelle Comoc l'esquimau qui est publié aux éditions Hero Limit et qui est le récit vrai fait par Robert Flaherty le réalisateur du fameux film documentaire Nanouk l'esquimau et donc il rapporte cette histoire là donc celle de Comoc et sa famille en fait dans Comoc la banquise se fend au milieu de l'igloo c'est à dire pas seulement entre quelqu'un et sa famille c'est vraiment une famille qui est déchirée en deux donc voilà je pense que moi j'ai été très frappée par ça je pense que j'avais déjà un personnage féminin en tête et voilà donc en fait assez vite et je le dis aussi à un moment j'ai choisi le passage qui parle de ça dans la lecture c'est comment imaginer un personnage qui soit en fait en lien direct tout le temps avec le territoire qu'est le sien un personnage qui est toujours en rapport avec ce territoire mais qui est toujours face à l'altérité toujours face à une situation différente face à des gens qui sont différents et donc voilà c'est toujours ce combat contre l'adversité qui est au coeur de votre roman alors de l'adversité ou pas ou même plutôt de la fusion en fait c'est-à-dire que moi ce qui m'a frappée dans les récits inuits dans les champs c'est comment dire une façon de faire corps en fait avec alors en fait la première chose qui est frappante c'est le rapport à l'animal qui est vraiment j'allais dire par exemple je parlais de la côte est du Groenland et des travaux de Paul-Emile Victor il y a deux volumes qui s'appellent la civilisation du phoque et c'est vrai que par exemple les gens de ce village à Amasalik faisaient tout 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 avec le phoque ils se chauffent ils s'habillent ils se nourrissent ils s'éclairent et donc il y a un rapport à l'animal qui est en fait par exemple on considère que le cycle de vie des humains c'est-à-dire là on l'entend aussi à un moment donné on donne le nom d'un aïeul à un nouveau-né on considère que cet aïeul est revenu parmi nous mais ça marche aussi pour les phoques et donc on dit que si tout va bien si le chasseur fait toujours bien comme il faut et qu'il remercie son phoque le même chasseur va chasser le même phoque à l'infini comme un cycle comme ça et donc voilà et c'est tout ça en fait qui est très très fort c'est ce rapport donc oui il y a une forme d'adversité mais c'est plutôt parce que ça nous fait peur à nous en fait parce que les éléments les animaux l'ours par exemple qui est quand même un des animaux les plus dangereux sans doute que la terre puisse porter il y a une identification très forte des inuits les chiens peuvent être très dangereux ça aussi et les chiens peuvent être très dangereux aussi c'est l'interçon de votre livre oui Jean-Philippe par exemple sur l'ours c'est encore un animal aujourd'hui à la fois emblématique qui est sur deux pattes donc qu'on identifie aussi à l'un c'est un frère c'est le nom de l'héroïne c'est le nom chamanique pour l'ours c'est-à-dire celui qui a du gras donc on ne désigne pas souvent il y a des tabous sur les on ne désigne pas un animal par son son nom et on parle doucement surtout avec l'ours parce qu'il peut il entend il comprend les conversations alors effectivement c'est un animal qui se tient sur deux pattes c'est un animal qui est extrêmement intelligent extrêmement malin et il y a même des inuits qui distinguent des ours terrestres et des ours marins parce qu'on l'appelle l'oursus maritimus donc c'est a priori c'est l'ours de la mer mais c'est un animal absolument étonnant donc effectivement et dont on a peur dont on a peur surtout qu'on les voit de près donc il nage et on le trouve parfois à 100 km des côtes en train de nager il flotte donc il nage il fait des on les surveille en avion la banquise puis on voit des traces d'ours qui pendant des kilomètres sont droites comme ça puis si il y a un obstacle il passe dessus il fait pas le tour c'est invincible c'est ce caractère là comme Bérangère l'a rappelé tout à l'heure on est face on est un territoire gigantesque est-ce que la faune je dirais est très bien répartie au contraire ce sont juste dans quelques petits coins du territoire où on trouve par exemple les ours ou d'autres créatures à tel tel endroit ou est-ce que c'est très homogène c'est pas homogène c'est un territoire absolument immense je pense qu'on est sur 10 millions de kilomètres carrés donc moi par exemple quand je suis allé la première fois au Québec arctique il y avait une génération qui n'avait jamais vu de caribou les caribous ont disparu pendant 40 ans ils ne savaient pas ils ne les trouvaient pas ils étaient partis à l'intérieur des terres et voilà donc c'est relativement bien réparti mais on va trouver des peuples alors le phoque c'est partout le phoque c'est j'ai d'ailleurs un peu de phoque j'espère que je ne vais pas aller en prison après parce que c'est interdit en Europe mais le phoque est un animal elle est scientifique c'est absolument pas en voie de disparition donc ça faut le savoir et au contraire si on le laisse proliférer le phoque ça baisse les stocks de poissons mais vous avez les gens du Morse vers Higloulik qui s'appelle les Aivillimut et puis les gens du Caribou dans l'Arctique centrale donc il y a effectivement des populations qui vont chasser plus spécifiquement certains types de gibiers mais ce qui domine cette culture c'est une culture de la mer c'est donc le mammifère marin et ce que je dis souvent c'est que c'est des gens qui connaissent deux états différents de la mer c'est à dire la mer solide et la mer liquide et ça détermine des moyens d'appropriation du territoire très différents des cliniques de chasse en hiver en été ou dans l'intersaison tout est extrêmement différent mais ce qui est important parce que nous on a eu cette discussion tout à l'heure autour des explorateurs parce que les hommes blancs qui vont là-haut sont sur des gens extrêmement forts qui vont lutter contre le froid et en fait c'est pas un problème du tout pour le monde inouïte le froid et c'est moi je disais à l'inalco aux étudiants je leur faisais toujours traduire le premier texte qui yurk ça veut dire l'hiver et donc c'est un auteur comme ça qui avait fait un dictionnaire pour que la langue ne se perde pas dans les années 80 et donc l'hiver ça raconte c'est la meilleure saison parce qu'il fait tellement froid qu'il n'y a pas de nuages il n'y a pas de tempête vraiment et surtout il dit on voit bien le sommet des montagnes se dessiner donc on peut se repérer dans l'espace donc on peut aller chasser et ça c'est quelque chose qui est important de souligner c'est des gens qui sont là chez eux dans leur territoire et j'aurais même tendance à dire c'est juste c'est le seul mot que je ne valide pas dans le roman de Vérangère au tout début quand tu parles du rapport au monde animalier et donc de là ce qui conditionne leur survie et en fait pour moi je pense que la survie est quelque chose que l'on vit dans les drames de guerre aujourd'hui ou quand on perd son territoire mais même si on vit sur un territoire extrêmement difficile on vit et on les entend qui rient ils se marrent tout le temps et voilà je suis rentré une fois avec un camarade il était en chemise il faisait moins 35 il me fait regarde il n'y a que nous les inuits qui pourront vivre si c'est merveilleux puis le lendemain il était au plus marre il était malade voilà c'est la vie alors Vérangère nous disait il y a quelques instants en fait qu'elle s'était inspirée de différentes populations sur ce territoire chacune avec des traditions différentes des coutumes différentes voilà mais qu'est-ce qui fait malgré tout Philippe Le Goff l'unité de toutes ces populations a priori voilà situées à différents endroits de ce territoire en termes d'anthropologie puis de linguistique il y a un continuum du Groenland jusqu'à Tchoukotka donc là il y a vraiment un continuum où on entend alors des dialectes différents mais avec la même racine de langue donc on retrouve les mêmes des mêmes termes donc il y a beaucoup de glissements moi j'ai du mal à comprendre les Groenlandais de l'Ouest puisque j'ai plutôt appris le Canadien de la terre de Baffin et du Québec mais en Alaska je comprenais un peu mieux enfin voilà après les variations sont multiples à chaque fois vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ah mais tu parles une octitude mais il faut que tu viennes dans mon village c'est là qu'on parle donc ça c'est universel pendant tous les coins du monde on entend ça donc c'est une langue qui c'est intéressant parce que c'est un peuple qui a rencontré assez tardivement on va dire les Européens suivant les endroits il y a même certains endroits notamment la côtesse du Groenland c'est je crois le premier contact c'est 1884 mais la langue a évolué dans toutes les migrations qui les ont menées de la Sibérie jusqu'au Groenland donc les langues évoluent par elles elles-mêmes même sans contact avec d'autres langues et parfois beaucoup puisque effectivement le Groenland de l'Ouest est très différent d'autres dialectes alors Bérangère très souvent on dit que pour connaître une culture à proprement parler on a souvent besoin de ce qui relève véritablement du document des sciences humaines etc etc est-ce que vous d'une certaine façon en choisissant la fiction et la fiction volontiers onirique notamment avec les champs on va y revenir est-ce que pour vous c'est aussi un moyen de nous faire découvrir la réalité et presque le réalisme je dirais d'une culture d'une population moi je crois que je me suis pas posé cette question là en fait moi j'allais dire et tant mieux si c'est un livre maintenant et que et que certains le goûtent mais mais pour moi c'était une façon en fait c'était une forme d'appropriation personnelle quoi c'était parce que je crois quand on s'intéresse à quelque chose voilà si j'étais si j'avais voyagé un peu en Amérique du Nord j'avais découvert la culture si j'avais pas écrit un roman je pense que ça m'aurait pendant quelques semaines j'aurais lu des choses sur les Inuits puis après ça serait passé là du coup ce qui s'est passé c'est une immersion de plusieurs années donc là bah oui alors il se passe il se passe un peu autre chose et il y a une forme de ouais c'est un travail d'imprégnation qui se fait il faut il faut trouver ses outils en fait et par exemple parfois j'ai un peu honte de le dire mais je l'assume je n'ai pas pu lire Jean Malory parce qu'en fait Jean Malory a un style très lyrique très emphatique et une vision de l'Arctique qui est la sienne extrêmement documentée vécue aussi puisqu'il a quand même passé du temps là-bas mais par exemple ça correspondait pas du tout à ce que moi je ressentais de la culture Inuit donc il a fallu que je m'affranchisse il a fallu que je trouve mon territoire à moi Inuit et c'est vrai que j'ai tâché de le faire avec les sources les plus scientifiques possibles j'allais dire presque les formes les plus neutres possibles et c'est aussi pour ça que assez vite j'ai un peu laissé tomber les récits d'exploration parce qu'il y avait une forme de mise en scène de soi en fait qui est bien naturelle quand on enfin je veux dire voilà les premiers voyages en Arctique avec les bateaux coincés dans la banquise etc c'est à la fois spectaculaire et en même temps c'est pas du tout l'expérience Inuit donc c'était moi pas du tout le point de vue que je voulais adopter donc il fallait que je prenne de la distance en fait par rapport à ça et c'est tout ce travail de voilà il faut le faire pas imprégnation il n'y a pas de recette donc moi-même j'ai fait en fait par exemple j'ai essayé de prendre des notes que sur les choses j'allais dire qui étaient contre-intuitives par exemple au début en fait bêtement moi je pensais la banquise je pensais que c'était tout plat c'est de l'eau c'est gelé c'est comme une patinoire et puis c'est vraiment en lisant des choses c'est pas du tout ça c'est un chaos épouvantable de glace qui craque tout le temps qui forme plein de reliefs et de consistances différentes et tout ça mais en même temps j'essayais de ne pas prendre des notes de façon trop systématique c'est vraiment je me dis bon là il faut que quand ça allait trop contre mon intuition là je notais des choses précises mais sinon j'essayais d'opérer par imprégnation et des fois il y a des choses dont je ne sais plus d'où elles viennent je ne sais plus si elles sont tout à fait vraies et puis au hasard d'une lecture d'un travail que je prépare j'ai dit ah mais oui mais ça en fait je l'avais trouvé là donc c'est un peu ce que j'ai tendance des fois à dire c'est qu'à la fois tout est vrai et rien n'est vrai rien n'est vrai c'est à dire que je n'ai croisé aucun personnage qui ressemblait à Uxourali aucun personnage ne peut être à la fois sur des territoires de ses différentes inspirations parce qu'effectivement il y a des choses qui sont plus proches de l'art canadien d'autres choses qui sont beaucoup plus inspirées du Groenland mais en même temps il n'y a pas une seule chose que je décris que je n'ai pas lue ou interprétée du moins à ma façon donc j'ai assemblé donc voilà c'est vous évoquiez les chants il y a quelques instants est-ce que ça a été immédiat dans votre travail d'écriture que de les incruster au cœur du récit ces multiples chants on a pu en entendre quelques-uns tout à l'heure lors de votre lecture bah oui parce que c'est tellement central en fait dans la culture alors d'une part les inuits traditionnellement pratiquaient toutes sortes d'art la danse le masque le mime et aussi donc les chants les chants étaient les plus accessibles pour moi puisque c'était ceux que je pouvais lire et c'était aussi la source documentaire la plus j'allais dire la plus la plus inuite elle-même et ça m'a aussi moi complètement ça m'a donné le ton j'allais dire c'est-à-dire qu'en fait il y a quelque chose de très factuel dans la façon inuite d'appréhender le monde et de s'exprimer qui nous peut nous paraître un peu des fois quand il y a des retours un peu plus négatifs sur le roman on me dit mais je comprends pas il n'y a pas d'émotion c'est froid comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de pathos d'une certaine façon en fait parce que les inuits ne le font pas et dans les chants ils racontent des choses comme ça de façon très factuelle donc moi ça m'a donné un tempo voilà ça m'a donné ce ton-là et c'était ça qu'il fallait travailler et puis après parce que par ailleurs le chant a des tas de fonctions comme celle par exemple j'en ai pas lu ce soir mais il y a des chants qui servent à régler des conflits avec des rôles sociaux extrêmement forts c'est aussi une façon de transmettre la tradition orale tout en se l'appropriant parce que chaque chant est personnel voilà après je sais pas j'espère que je dis pas de bêtises mais que par exemple quand un enfant naît la mère va composer un chant pour cet enfant et cet enfant aura ce chant pour lui toute sa vie quoi en fait tout est vrai et rien n'est vrai décidément on est sur une on est face à une population nomade donc le lien nomade ça veut dire que des gens vont peut-être partir parfois pendant trois ans et pas revoir une autre partie de la famille et puis parfois ça va partir pendant une génération entière donc on a comme ça tout à fait au nord du Groenland là sur Apalouk là je trouve des gens que je comprends très très bien parce qu'ils viennent du Canada mais ils sont partis c'est une migration qui a lieu au 19ème siècle et donc en fait ça veut dire que le lien c'est l'oralité donc on va transmettre aussi on transmet aussi ce dont on se souvient et donc il y a des choses qui existent il y a des endroits où il y a des masques il y a des endroits où il n'y a pas de masques il y a des endroits où on fait des petits de champs d'autres pas et que tout ça est dans cette histoire nomade de gens qui ont finalement bougé assez vite si on regarde l'histoire des migrations ça va très très vite mais ce qui est vraiment intéressant c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'on a un recyclage on recycle les âmes donc en fait on a vraiment dans l'attribution des noms on a plein de noms on donne plein de noms et on donne les noms d'une personne qui vient de mourir ou bien un chasseur dit je voudrais que ta fille qui attend un bébé donne mon nom à son enfant pour cette idée de réincarnation de cette idée qu'on continue à vivre et comme il n'y a pas de genre dans les noms on va avoir voilà on peut transmettre les noms sans problème et puis il y a cette question cette question de l'identité qui effectivement est multiple et circule alors à travers les noms et puis aussi à travers l'adoption on est dans un système où les enfants circulent dans des familles élargies enfin je crois que c'est Lévi-Strauss qui disait qu'il n'y a que chez nous qu'il n'y a pas de famille élargie en fait dans le monde entier les familles sont élargies nous elle s'est rétrécie au XXe siècle mais donc on va avoir des enfants qui vont être adoptés par une soeur par une grand-mère moi je fais un documentaire sur cette question là voilà dans une famille où ils avaient adopté deux enfants dont l'un était le frère jumeau qui continuait à vivre avec sa mère et l'autre vivait avec sa grand-mère mais on connait le lien biologique donc voilà donc il y a cette circulation à la fois spatiale et temporelle et donc qui se fait aussi avec les animaux puisqu'en fait le premier humain était un art arturk c'est celui qui cherchait une mère et il va passer à travers tous les animaux avant d'être finalement harponné par un aukshuk qui est un sexe c'est le harpon et puis rentrer dans la matrice qui est l'iglou et là il va naître le premier humain après avoir passé par le loup le phoque et avoir traversé les âmes de tous les animaux alors quelle est la j'allais dire quelle est l'importance du chamanisme dans les cultures inuites alors si vous y allez maintenant au Canada ou au Groenland ça a été remplacé par un christianisme mais il y a toujours des choses qui restent qui sont dessous donc je me rappelle il y a quelques années il y avait internet un inuit qui dit joyeux noël à tout le monde et puis il y en a un autre qui a répondu moi ça m'intéresse pas et qui signait angakok qui veut dire chaman donc c'est une discussion on trouve beaucoup plus de chaman maintenant en Mongolie ou en Sibérie vraiment en Mongolie le chaman est vraiment une institution et il a un cabinet il reçoit mais c'est très difficile alors moi j'ai des camarades anthropologues qui ont travaillé sur la question du chamanisme j'aurais un peu du mal à développer là dessus mais c'est à dire qu'on est ce qui est vraiment fondamental c'est de comprendre qu'on n'est pas dans un système religieux c'est à dire qu'il n'y a pas le chaman est un personnage qui fait partie de la communauté qui a une influence mais qui a des savoirs notamment sur les plantes sur les champs qui est capable de voyager dans ce monde invisible qui est là et on ne peut pas nier nous aussi qu'il y a un monde invisible quelque part donc il a cette capacité à voyager entre les deux mondes et il fédère aussi il fédère le groupe donc il n'est pas forcément le chef mais il a une influence importante et puis il va régler des conflits notamment donc ce qu'on dit ce que j'ai pu lire chez mes camarades anthropologues c'est qu'effectivement le chaman a ce rôle de dénouer la parole par exemple puisque ce qu'il considère comme la maladie la plus grave c'est la dépression en fait c'est quelqu'un qui au coeur de l'hiver se coupe les liens avec les autres se retrouve seul et ne veut plus parler donc délier cette parole pour faire revenir la personne dans le groupe c'est un des rôles importants du chaman mais après il y a eu des mauvais chamanes parce que tout est vrai tout est faux donc il y a aussi des gens qui ont basculé et puis dans cette histoire de migration dont je parlais c'est un conflit énorme il y a des assassinats on va tuer des gens et puis donc c'est un chaman qui a mené tout son groupe jusqu'au Groenland parce qu'il était chassé par les autres donc il y a aussi des conflits comme chez nous il y a des gentils et des méchants et voilà est-ce que pour vous Bérangère l'écriture de ce livre ou en tout cas votre envie de partager ce monde que vous décrivez dans ce livre ça relève aussi de l'expérience chamanique d'une certaine manière de nous enlever de toute une certaine réalité matérielle de nous emmener ailleurs avec d'autres repères d'autres codes est-ce que c'était aussi dans votre désir de création ? oui d'une certaine façon je sais que moi par exemple en tant que lectrice j'ai besoin qu'on me donne à manger des choses qui sont vraiment pas habituelles je cherche d'autres expériences alors ça peut prendre plein de formes donc c'est vrai que moi naturellement je vais par là je crois qu'en termes de littération aussi moi j'ai un lien fort quand même avec la poésie le chant du chaman n'est pas très orthodoxe pour le coup il n'est pas vrai du tout et moi ma façon de le rendre c'est une forme d'hommage détourné à un poème d'Henri Michaud qui s'appelle Le Grand Combat où on fabrique des verbes à partir d'onomatopées et en fait moi il me semble que tout ça c'est un peu ce que j'ai retrouvé moi chez les Inuits en fait c'est un peu l'impression pour moi les rêves ont toujours eu une grande importance des fois même un peu trop grande je suis un peu embarrassée parce que dans notre culture on n'en parle tellement pas c'est presque un peu impudique de parler de ses rêves or moi c'est quelque chose qui a toujours compté beaucoup qui était un peu embarrassant donc c'est pour ça que j'ai aussi à un moment flirté avec le surréalisme parce que pour moi c'était une façon un peu d'ouvrir ces vannes là on va dire et le contact avec les cultures amérindiennes d'abord avec les Hopi puis avec les Inuits c'est que pour moi ça libère toute cette part d'imaginaire qui est chez moi très très forte et qui chez eux a toute sa place et donc pour moi c'était assez naturel en fait que de se retrouver que de décrire comme ça une société où l'invisible a toute sa place je crois que je suis très marquée aussi par l'absence alors c'était peut-être plus dans l'autre livre mais j'ai perdu mon père quand j'étais enfant et en même temps comme la mort c'est quelque chose de très étrange on sait pas trop quoi en faire à cet âge là et donc en fait l'absence l'invisible s'est installé en fait un peu naturellement et en fait comme dans ces cultures là il y a cet aller-retour permanent en fait entre je veux dire la frontière est moins marquée elle fait peut-être moins peur entre la vie et la mort ou en tout cas elle est entourée de rituels donc pour moi c'était assez naturel que d'aller explorer ces terrains là de façon à à nous ouvrir aussi sur autre chose après voilà moi toutes les années où je travaillais sur les Inuits sans que mes proches sachent quoi que ce soit de ce que je ils savaient vaguement que je riais un peu sur les esquibaux mais c'était pas très clair et moi j'étais en train de développer une espèce de par exemple voilà d'essayer d'apprivoiser toute cette question là le fait que qu'on donne le nom d'un aïeul à son enfant et que cet enfant j'adore donner cet exemple là mais voilà par exemple moi ma fille née j'ai une fille et je lui donne le prénom de mon père toute ma vie je vais l'appeler papa et mon frère l'appellera papa aussi et donc en fait cette personne revit et ça c'est quand même c'est un tout petit peu étrange au début et puis en fait une fois qu'on est familier de ça ça ouvre des ça ouvre des dimensions en fait d'un seul coup le réel prend d'autres même pour moi ça l'apprive le fait de savoir qu'il y a des gens qui vivent autant avec l'invisible et avec des formes aussi variées et bien forcément ça démultiplie ma propre réalité c'est ce qu'on cherche tous un peu je pense non ? vous voulez avoir choisi quelque chose ? ça rend des récits complexes parce qu'effectivement ce que je disais tout à l'heure c'est que quand on prend un nom on prend le statut donc moi j'ai plein d'amis qui appellent leur père Ernerk fils ça fait des récits des débuts de récits pour les étudiants qui traduisent un peu compliqué quand j'étais petit je me promenais avec mon grand-père et il me disait maman qu'est-ce que c'est cette fleur ? ça peut amener une situation très cocasse on a du mal à comprendre effectivement parce qu'il y a vraiment le statut et c'est vraiment important la question de la langue est aussi essentielle évidemment est-ce que vous-même dans l'écriture en particulier des chants Bérangère vous avez pris en compte les spécificités des langues inuites pour composer ces chants ou au contraire vous avez complètement affranchi que ce soit des sonorités du rythme etc j'aurais adoré mais ça m'aurait demandé 10 ans supplémentaires donc forcément je m'en suis un peu affranchi et puis surtout moi je n'ai eu contact avec ces chants-là qu'à travers les traductions qui en avaient été faites alors par Paul-Émile Victor parfois par des gens avant lui au Danemark sur les mêmes thèmes quand vraiment j'étais très scrupuleuse ça m'est arrivé de temps en temps de comparer une traduction ou l'autre pour essayer de voir justement mais non forcément je m'en suis un peu affranchi en revanche j'ai essayé de j'ai demandé j'ai posé la question j'ai dit est-ce qu'il y a des assonances est-ce qu'il y a des rythmes et tout ça donc on m'a dit bah oui quand même cette oralité fait que donc il fallait voilà j'ai composé avec ça et après des fois souvent on me demande est-ce que ce sont des vrais chants ou est-ce que ce sont des chants recomposés et alors là la question de l'appropriation arrive pour le coup l'appropriation d'un point de vue politique ou éthique pour moi c'était impossible de prendre des chants existants puisque ces chants étant personnels appartenant à des personnes je ne me voyais pas voler ces chants là et puis de toute façon ils n'auraient pas non plus correspondu à mes personnages donc il y avait cet effort de recomposition c'est à la manière d'eux justement quelles sont les spécificités des langues inuites est-ce qu'il y a quelques encore une fois éléments particulièrement marquants dans ces langues ou est-ce que c'est vraiment très divers oui il y a toujours plusieurs aspects c'est une langue alors si on se penche sur l'aspect de la langue on va l'appeler agglutinante c'est à dire qu'on a des mots-phrases qui sont interminables et on passe très facilement du verbe au nom ce qui est je pense vraiment la caractéristique de la langue c'est qu'elle est extrêmement notionnelle les racines ne donnent jamais on n'est jamais dans un sémantisme on n'a jamais une racine qui dit ceci la racine par exemple on parle de la famille il a ça veut dire une partie d'un tout donc si je l'utilise dans un contexte ça veut dire parfois une partie du temps certains une partie d'un groupe ou il a guéique une partie du genre humain donc la famille etc etc donc on part toujours de notions et en fait la langue est très 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 ouverte j'ai une camarade linguiste qui a fait un article qui s'appelait une langue enquête c'est à dire que toutes les langues sont évidemment une composition d'éléments divers mais là on a vraiment des éléments à la base c'est à dire que ça rend l'apprentissage de la langue extrêmement extrêmement compliqué donc par exemple vous avez des étudiants qui vous font un texte une traduction absolument extraordinaire d'un texte d'un homme qui est dans un lieu où il y a des choses qui volent et qui cherchent un gibier ils n'arrivent pas à ce qu'il va chasser et en fait il y a quelqu'un qui cherche sa valise dans un aéroport un endroit où il y a des choses qui volent et parce que le terme qu'on utilise beaucoup pour chasser je chasse le phoque en fait ça veut dire je cherche quelque chose que je ne suis pas sûr de trouver donc c'est donc si je voilà donc quand j'ai dit une fois à une dame je vais aller pêcher elle m'a dit elle a changé le morphème elle m'a dit non toi tu vas essayer de pêcher parce que toi tu as un blanc les Inuits ils savent pêcher ils vont pêcher ils disent je vais pêcher je sais où vous vais je sais où faire le trou toi tu sais pas donc c'est toute cette nuance qui est à la fois dans les racines mais dans tous les morphèmes qui viennent se rajouter qui font des mots extrêmement longs et extrêmement dur à traduire alors avant de taquiner le goujon comme on dit le temps avance alors il me semble nécessaire de vous laisser la parole pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez que ce soit Abbé Angère Courniou ou Philippe Le Goff alors qui se dévoue pour la première question on a un micro personne pour le moment personne pour le moment je sais que c'est toujours difficile pour le la première ou le premier là-bas là-bas il y a un monsieur un monsieur là-bas merci on vous apporte le micro nous vous écoutons monsieur bonsoir donc je voulais savoir quand la banquise se fend elle est dans la capacité de rejoindre sa famille parce que il y a beaucoup de courants ou c'est juste que dans ces populations-là il n'y a pas cette culture de la nage je ne sais pas deux minutes de survie ah d'accord voilà on fait une petite formation pour savoir sortir quelqu'un de l'eau qu'on a en bateau en moins de trois minutes l'eau est à zéro degré donc ça va très très vite ce qu'on appelle l'hydrocution et puis quand la banquise se casse ça peut être de plein de manières et en fait on peut se retrouver sur un bloc flottant et voilà donc on voit souvent sur la banquise les fissures qui courent sur plusieurs kilomètres qui s'écartent de plus en plus et quand on passe en traîneau on prend son élan puis on passe dessus puis parfois ça passe pas mais c'est pas la question de la nage effectivement on va pas nager parce que si en sortant de l'eau on sera mort en quelques minutes en fait et puis il y a cette question de enfin ça je l'ai lu dans plusieurs récits c'est effectivement quand la banquise se fend en fait l'air à l'extérieur est très froid et en fait il y a un brouillard immédiat qui s'élève et qui fait que très vite on voit pas à deux mètres je pense et puis des fois j'imagine qu'elle se recolle tous les gens au milieu de qui la banquise se fend j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent à se retrouver quand même enfin c'est assez fréquent en plus c'est le moment où il y a le plus d'accidents la débat qu'on appelle la débat c'est vraiment le moment d'autres questions qu'elle soit il y a un aspect du livre qu'on n'a pas évoqué mais que vous nous avez donné cette clé tout à l'heure il y a aussi tout le côté je dirais explicitement féministe dans le livre en tout cas moi je le lis en tant que tel encore une fois ce personnage qui est celui de votre héroïne se bat contre je parlais d'adversité enfin j'utilisais ce terme tout à l'heure oui oui elle revendique sa place son statut dans la communauté il y a vraiment cette encore une fois cette peut-être pas prise de pouvoir mais en tout cas revendication de son identité au sein du groupe ça aussi c'est très important dans le livre oui c'est très important alors ça effectivement c'est une façon moi aussi de m'approprier ce sujet là parce que alors voilà après forcément à force de de me documenter sur les peuples autochtones indigènes enfin il y a plein de selon l'endroit où on se trouve il y a plein de façons de les dénommer la question des femmes est très importante j'allais dire souvent alors là encore selon l'endroit où on se trouve la place de la femme n'est pas forcément la même mais on va dire que globalement dans les peuples où la question de la survie comme ça est extrêmement forte alors oui quand on est tous ensemble quand le groupe est ensemble il y a une j'allais dire une répartition des tâches un rôle de chacun et les rôles des femmes sont bien identifiés ceux des hommes aussi mais j'allais dire dans ce type de groupe on vit pas très longtemps isolé mais en tout cas si ça arrive chaque individu a plus de chances de survivre s'il est capable de faire le plus de choses possible alors évidemment tout le monde excelle pas dans toutes les pratiques mais voilà il y a ça pareil du point de vue de l'identité chamanique dans les textes on trouve plus souvent des chamanes qui sont des hommes mais il y a aussi des femmes moi je me pose toujours la question aussi de la façon parce qu'on connait beaucoup de choses sur les techniques de chasse beaucoup moins sur les techniques de par exemple il faut mâcher les peaux la façon dont on va coudre les vêtements les bateaux est très importante comme un peu comme dans toute la comme dans partout vu que c'est souvent des hommes aussi qui sont allés décrire ça ils ont en priorité décrit la réalité des hommes et des chasseurs qui a toujours l'air comme ça un peu plus héroïque or par exemple sur cette question chamanique moi ça m'a paru quand même au bout d'un moment quand j'ai compris que le chaman était la personne qui fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts ou le monde des esprits du moins l'invisible et que le cycle de vie passe par la naissance puisque on est l'enfant qui sort du ventre de sa mère et le retour d'un aïeul je me suis quand même s'il y a un endroit qui est aussi le lien entre le monde des vivants et le monde des morts c'est quand même bien le corps de la femme donc pas seulement sa pratique chamanique et les formules qu'elle connaîtrait mais son corps lui-même est ce lieu de passage si important vous nous montrez d'ailleurs toute la question de la maternité qui est au coeur du livre en fait c'est pour ça que ça me paraissait et du coup ça fait que je me suis même pas tellement posé la question de est-ce qu'une femme peut être chamane ou pas alors d'abord j'ai lu des témoignages qui vont dans ce sens là mais je me suis même pas tellement posé la question parce que pour moi ça paraissait tellement évident en fait la question de la maternité en général est au coeur de cet élément important de la culture inuite qui est ce je vais dire ce passage permanent en fait c'est pas tellement une vie linéaire c'est plutôt un cycle toujours et le corps de la femme est quand même chamanique en soi donc voilà forcément c'est des choses c'est des interprétations qui sont un peu personnelles et puis après moi je suis une femme donc c'est quand même plus facile pour moi de parler du point de vue d'une femme et puis voilà et puis c'est vrai que des fois on connait quand même moins bien ces réalités là donc voilà donc c'était pas un projet militant de ma part mais ça me paraît assez naturel en fait une dernière ah deux dernières questions voilà juste devant madame là donc on a bien compris qu'il y avait un énorme travail documentaire bien entendu de plusieurs années et moi ce qui m'interroge beaucoup c'est après ce travail documentaire comment est-ce qu'on aborde l'écriture c'est-à-dire est-ce que cette écriture a déjà un fil est-ce qu'on est déjà conduit ou est-ce qu'on continue à créer et en créant à se documenter ou est-ce que tout est déjà inscrit dans le fil du livre et dans l'histoire elle-même j'allais dire c'est un peu comme c'est un peu comme en sculpture c'est-à-dire qu'on a l'impression enfin moi en ce qui me concerne j'engrange beaucoup de documentation c'est-à-dire j'essaye de mais comme je disais tout à l'heure sans forcément prendre deux notes donc il y a une forme d'immersion qui se crée et puis après au moment où je commence à écrire alors pour la première fois là j'avais l'histoire en entier j'allais dire sauf qu'en fait elle tenait en 15 lignes et après en fait c'est au moment où l'écriture se met en place il y a tout qui revient en fait c'est comme si on avait bien préparé ces outils avant quoi en gros et on va se servir donc il y a plein de choses dont je ne me suis pas servie par exemple et puis d'autres à l'inverse où il a fallu que j'aille que je retourne à mes documents pour être sûre pour nourrir certains aspects du roman il y en a d'autres que j'ai laissé tomber donc en fait il y a un aller-retour permanent sachant que voilà il y a quand même au départ en plus comme je finissais le roman sur l'éopie et ça faisait déjà 2-3 ans que je lisais des choses sur les inuits donc il y a eu comme ça un genre de sédimentation il y avait la sédimentation de tous ces outils-là et puis au moment de l'écriture il faut retourner à certains et c'était marrant parce que du coup comme je me suis retrouvée au muséum d'histoire naturelle à travailler avec une classe de lycéens en plus le fait de devoir leur transmettre des choses a nourri à nouveau techniquement certains aspects du roman que j'avais laissé un peu de côté en fait donc il y avait quand même il y avait une histoire de transmission comme ça qui se mettait en place parce que j'avais laissé j'avais pas lu Polémique Thor j'avais pas lu Malorie j'avais laissé comme ça de côté des grands pans de la culture parce que je m'étais bricolé un truc dans mon coin et finalement après voilà il y a des choses qui se sont agrégées qui me permettaient de ouais c'est très matériel en fait moi j'ai toujours l'impression que l'écriture c'est très c'est comme de composer un tableau ou une sculpture en fait il y a plusieurs couches il y a une structure interne et puis après c'est comme de la pâtisserie peut-être à un moment donné tant que ça prend pas il faut continuer à touiller et puis à un moment donné quand ça lève on dit ok c'est bon votre côté top chef en quelque sorte berger pour nous monsieur pour la dernière question justement pour revenir au top chef c'est une transition toute trouvée vous avez écarté tout à l'heure monsieur Le Goff la question de survie et moi il y a deux choses qui m'ont frappé dans le roman c'est la nourriture ça c'est essentiel dans le roman et moi ça se voit pas sur moi mais j'adore manger c'est une grande une grande activité chez nous et et de la faim c'est à dire que dans ce roman quand même à un moment donné on parle de la famine parce que forcément on est sur un territoire aride d'une certaine manière et difficile alors est-ce que vous pouvez nous donner vous deux chacun votre tour le rapport à la nourriture et le rapport à la faim parce qu'à un moment il parle souvent de la grande il y a ce terme de grande famine qui revient souvent est-ce qu'on en parle encore dans les territoires oui bien sûr bien sûr des gens qui font qui font référence à la famine de la guerre chez les allemands par exemple donc là qui font référence à la seconde guerre mondiale parce qu'en fait le monde inuit dans le début de la colonisation a été relativement prospère la rencontre avec les baligniers les trappeurs ça a amené beaucoup de choses et on a même une époque au début du 20ème siècle en Alaska on trouve des familles inuites qui ont des revenus importants qui gagnent 10 000 dollars dans l'année et à un moment donné tout ça va partir va disparaître la chasse à balignes s'arrête etc et à partir des années 30 on va retrouver cette famine qu'ils avaient connue antérieurement à l'avenue des Blancs et ça frappe tous les esprits alors on est bien sûr chez des peuples qui chassent ce sont des pêcheurs-cueilleurs donc la nourriture il faut aller la chercher donc c'est quotidien donc c'est le centre c'est le centre de l'activité c'est le centre de l'activité et le phoque il y a quelques années avec l'INALCO on avait invité justement à cause de toutes ces campagnes anti-chasse au phoque il y a 4 jeunes femmes d'ailleurs étudiantes qui étaient venues enseigner à l'INALCO et qui avaient fait une série de conférences en Europe pour expliquer l'aspect fondamental du phoque en termes de nourriture bien sûr mais en termes symboliques aussi c'est vraiment fondamental pour eux cette relation à cet animal je parlais tout à l'heure s'il y a un livre dont il faut parler par rapport au corps c'est celui de mon maître Michel Therrien Madame Therrien qui a écrit un livre qui s'appelle Le corps inuit qui montre dans la langue toutes les relations qu'il y a entre les parties du corps et le paysage et donc le phoque est véritablement cet animal qu'on va chercher dans un trou avec un pénis etc. donc il y a une force symbolique et il y a la circulation des âmes entre les humains et les animaux donc on trouve à travers la nourriture on n'a pas que ce statut de nourrir le corps mais elle nourrit vraiment tout l'être et donc toute l'activité est autour de chasser le foie il y a des périodes difficiles quand on passe entre l'hiver puisqu'on change de technique de chasse et je peux vous dire que cette fois c'est compliqué je n'ose imaginer moi ce qui m'avait frappé au moment de la documentation c'est qu'en fait oui il y a des moments de disette ou carrément de famine et en fait comme les inuits ont l'air de vivre dans l'instant présent tout le temps c'est à dire qu'à partir du moment où la famine prend fin elle prend fin vraiment et on oublie enfin je ne sais pas qu'on l'oublie mais on repart on recommence à manger on recommence à et alors ça ça m'a intéressée aussi parce que donc je suis allée en Alaska là et puis il y a cette fameuse question de l'alcool enfin de l'alcoolisme chez les inuits et en fait il y a des gens qui m'ont expliqué ils m'ont dit oui mais en fait traditionnellement en fait chez les inuits comme tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain le jour où tu as à manger tu manges et tu ne fais pas forcément enfin il y a des groupes d'inuits par exemple qui ne faisaient pas forcément de réserve alors même qu'ils avaient connu des familles ne faisaient pas forcément de réserve sur le long terme c'est à dire qu'en fait voilà on vit au jour le jour et comme voilà la banquise peut se fendre au demain et donc si aujourd'hui j'ai à manger je vais manger et puis si on se retrouve on fête aussi pendant longtemps et puis il y a cette capacité on a l'impression à passer d'un moment absolument tragique à et la vie reprend très très vite derrière après voilà la grande famine à la fin du 19ème elle a quand même laissé des traces dans les récits avec des cas d'anthropophagie on va dire enfin voilà de façon de se nourrir mais je ne sais pas c'est comme si c'était induit en fait par la vie dans l'Arctique c'est comme ça et donc il n'y a pas de enfin je ne sais pas comment l'exprimer ça peut paraître totalement effrayant effroyable pour nous et ça n'apparaît pas comme tel dans les récits pas toujours du moins en tous les cas en tout cas vous me rappelez qu'il est presque l'heure de dîner il commence à être tard en tout cas bref en tout cas merci beaucoup à tous les deux Philippe Legault d'avoir partagé avec nous votre culture sur tout le monde inuit merci à Bérangère Cournue pour votre roman pour votre lecture pour ce que vous nous avez proposé tout à l'heure justement votre roman je crois que vous allez le dédicacer dans quelques instants ici même ce roman De pierre et d'os paru aux éditions Le Tripode profitez bien en tout cas également de ce festival qui a lieu jusqu'au 1er mars vous avez plein d'événements assez passionnants avec des auteurs très variés des univers extrêmement différents les uns les autres bref une chouette manifestation autant en profiter merci à tous passez une très bonne fin de soirée merci applaudissements 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 Merci.